Musique Je suis le président, on a créé l'association il y a environ 9 ans, c'est bientôt 10 ans, au mois de juillet. On a créé cette association pour essayer de regrouper les activités de Saint-Luz, amener des manifestations sur Saint-Luz. Aujourd'hui, nous avons environ une trentaine d'adhérents de l'association, de Saint-Luz, et nous sommes composés d'un bureau de 12 PSL. Aujourd'hui, nous, notre association, on a fait déjà deux manifestations sur l'Afrique à Cannes, même au niveau du marissage, comme une exemple l'année dernière. Et cette année même, on a fait une visite sur l'Asie, découvrir les agriculteurs d'être mode et agricole qu'on a à la Réunion. Aujourd'hui, certes, on a des difficultés, mais surtout, on a beaucoup de couragements au niveau des agriculteurs. On sait qu'on a signé la Convention Cannes il y a 5 ans, depuis l'année dernière, la dernière campagne. Et aujourd'hui, on voit que les agriculteurs ne connaissent pas encore comment la Convention Cannes a été signée. Et aujourd'hui, c'est ça, on a mis un joignet pour expliquer les agriculteurs, la dernière Convention Cannes, et puis, en même temps, le plan de relance qu'on a à Théreos, il parle avec le bureau CPCS. Oui, aujourd'hui, nous, planter Théreos, Théreos, c'est notre acheteur. Aujourd'hui, vraiment, il faut, comment ? Il faut, on a des contacts avec notre acheteur de cannes, c'est lui le seul acheteur qu'il y a à la Réunion, c'est Théreos, il faut qu'on travaille avec lui. Et il faut aussi qu'on trouve la solution pour relancer cette filière canne. Normalement, on doit faire 1,9 millions et 2 millions de tonnes de cannes. Aujourd'hui, on va, on passe la barre de 1,3 millions. Il faut re-encourager ces agriculteurs pour replanter la canne. On sait que si la Réunion, tout le monde va mettre 2 hectares pour diversifier, qu'on sait qu'on va passer en plus en production, et les produits ne vendront pas. Évidemment, nous, on est là au nom de toute la filière canne. Et lorsque Jean-Paul et ses acolytes nous ont sollicité pour organiser une journée, évidemment, on a dit oui, parce que cette filière, on a tous intérêt qu'elle fonctionne. Vous, les planteurs, les partenaires de la filière, voilà, on a tous intérêt à être là aujourd'hui. Du coup, on a construit cette journée pour essayer de faire en sorte qu'elle soit le plus intéressante possible. Donc, on a beaucoup de partenaires qui ont répondu présents, merci à tous. Donc, moi, c'est, comment va, Samy Jean-Denis, agriculteur à Piton-Saint-Leu, pas trop loin, là, à côté. Moi, l'exploitation à Maduron, dans la zone même. Alors, c'est une reprise d'exploitation familiale, hein. Moi, j'étais dans le milieu depuis mon enfance, à dire. Après, c'était la suite logique, hein. Le papa est parti en retraite. Maman a pris la suite. Il fait une bonne vingtaine d'années qu'on a installé. Donc, moi, Maman a rejoint l'association depuis la création. Donc, l'association, nous l'avons pour but de valoriser un petit peu notre métier d'agriculture. Parce que, ici, Maman parle pour nous, à Piton-Saint-Leu. Les gens n'ont tendance pas à comprendre bien notre métier, les difficultés que nous avons dedans. Donc, voilà, l'association, c'est bien une première fois qu'on a commencé à mettre en place une grosse manifestation comme ça. Donc, c'était pour valoriser un petit peu notre métier, présenter un petit peu les agriculteurs d'années à Saint-Leu. Et ce qu'on est capable de produire. Parce que, mine de rien, Saint-Leu, il produit beaucoup de choses. On arrête à nous sur la canne. Aujourd'hui, on arrête à nous sur la canne. Mais à côté, on a des maraîchers, on a des éleveurs, on a des gars qui font du miel. On a toutes affaires, hein. À Saint-Leu, il ne manque pas nous rien, normalement, à Saint-Leu. Donc, voilà un petit peu le but de la journée. Aujourd'hui aussi, comme on dit, cette journée technique, c'est apporter un petit peu plus d'informations aux agriculteurs que, en attendant, ça voulait rester dans notre coin, de ne pas aller vers les bureaux. On m'a dit d'avoir peur d'aller dans les bureaux aussi, il y en a des fois. Parce que nous restons agriculteurs avant tout. Donc, voilà un petit peu le but de la journée ici. Mais après, nous, on a voulu concilier un petit peu les deux façons. Donc, nous, on est parti sur un week-end de trois jours, avec deux jeux de festivité, samedi, dimanche, mais qui va dérouler sur la plateforme du foireil. Dans ces deux jours, nous, on a des exposants agricoles, c'est-à-dire des agriculteurs, justement, dans la salle du foireil. Ils vont présenter un petit peu d'autres produits, ils vont vendre d'autres produits, produits de terroir, comme on dit. Et nous, on va remettre au goût du jour, samedi. Donc, samedi, ils mettent des agriculteurs, dedans, on aura le bâton de couteau. Le bâton de couteau, ils baignent les tracteurs, tout ça. Donc, ça, c'est sur la plateforme du foireil. Après, nous, on a pensé aux gens aussi, à tout le monde. Nous, on a prévu des animations pour les marmailles sur la grande place, avec des manèges, des petits stands, des confiseries, beaucoup de choses. Un podium avec de l'animation, un stand de jeu longtemps pour marmailles. Ça, c'est sur samedi, dimanche. Le dimanche sera pareil. Par contre, le dimanche, on a autre chose. Nous l'avons voulu mettre un petit peu en lumière. Tout le monde, il passe au Porta, il y a une grande cheminée. Mais pas trop de monde, même moi, il ne connaît pas l'histoire de cette cheminée-là. Donc, nous l'avons voulu, ce dimanche, nous aurons une petite exposition là-dessus. Nous aurons, si je peux citer son nom, M. Lucie Permanaé, Disoubaïa, qui vient faire un petit exposé pour nous, expliquer à nous un petit peu quoi il est de cette cheminée-là, exactement. Et après, pareil, nous finis avec le podium, on espère finir en beauté, ce grand week-end. Oui, bonjour. Je suis technicien à la Chambre d'agriculture depuis bientôt 27 ans. Donc, mon rôle à la Chambre d'agriculture, c'est tout ce qui est la modernisation des exportations agricoles. Donc, j'ai des grandes missions pour tout ce qui est modernisation des exportations, c'est-à-dire la mécanisation de la récolte, plantation, de la canne et aussi de toutes les cultures, que ce soit de la canne, du maraîchage, du monde d'élevage. Et aussi, je suis aussi maître d'oeuvre. Maître d'oeuvre, c'est quoi ? On intervient sur les terrains agricoles qui sont en friche ou que l'agriculture souhaite mécaniser. Donc, on monte des projets agricoles et sur ce projet agricole, on amène des bulles, bulles de zéro, pour faire tout ce qui est l'amélioration foncière. Donc là, on travaille, on remet le terrain, apte à une grosse mécanisation. Aujourd'hui, sur cette matinée, donc, il y aura une... vraiment, l'accent va être mis sur le décrochage des remorques agricoles. Donc, ces cinq dernières années, dans le monde agricole, là, on a évolué. Avant, les agriculteurs venaient avec leurs remorques, avec des chaînes et il y avait les grappins qui soulevaient. Donc là, on n'avait pas de ces soucis de décrochage. Aujourd'hui, avec l'évolution des plateformes, l'évolution des matériels, on passe au bainage. C'est-à-dire que les tracteurs, les cannes ne sont plus enlevées par le grappin, mais qui est directement baigné sur la plateforme de réception. Donc, malheureusement, il y a certains tracteurs, modèles de tracteurs. La technologie n'était pas préparée pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on rencontre des problèmes de décrochage. Plus de 10 décrochages par an. Et le décrochage, c'est quoi ? C'est au moment du bainage, le timon, c'est la partie qui est attélée au tracteur, qui décroche du tracteur et vient percuter l'agriculteur dans la cabine. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu Dieu merci de mort. Mais s'il n'y a pas une sensibilité qui est faite, s'il n'y a pas une prise de conscience au niveau des agriculteurs, tôt ou tard, on risque d'avoir un accident grave et voire mortel. Olivier Payette, CTI-CS. Je travaille dans le service d'expérimentation du CTI-CS en collaboration avec Aircan. Notre projet, c'est de travailler sur l'optimisation de la fertilisation en canne à sucre en utilisant des engrais minéraux mais aussi des engrais organiques. Nous mettons des essais chez des agriculteurs pour acquérir des références technico-économiques sur diverses matières organiques comme le fierticic, le fierticane, le lisier de porc, le compost de déchets verts. Et nous travaillons aussi sur un deuxième projet qui est le projet Tero où là, on caractérise ces matières organiques car à la Réunion, on n'a pas de référence locale. On utilise des références métropolitaines donc du coup, aujourd'hui, il y a un projet qui caractérise ces matières organiques pour avoir le coefficient d'équivalence à l'engrais pour l'utilisation de nos matières organiques présentes à la Réunion. Alors, moi, c'est Florian Ritou, je m'occupe de la diffusion variétale chez Aircan et je suis là aujourd'hui pour donner des conseils, faire du conseil variétal et aussi présenter une future variété qui va bientôt être libérée. Je mets en place des essais de comparaison de variétés chez des planteurs afin de trouver les variétés les mieux adaptées à ces planteurs en fonction des zones, types de sol et manières de travailler. Et Aircan, on fait plein de choses chez Aircan, on crée des variétés de canne à sucre et on travaille aussi sur des méthodes alternatives de désirbage, de travail de sol et voilà. Alors, cette variété-là, c'est une variété qui est conseillée dans les zones littorales qui va aller de 0 à 300 mètres et c'est une variété qui a la particularité de pousser rapidement donc qui peut permettre de réduire l'utilisation des herbicides qui est une problématique à l'heure actuelle et voilà, ça permet d'apporter aussi une diversité en TM de variété chez les planteurs. Donc là, on a amené deux machines. Alors, le premier, c'est un tracteur en 25 chevaux. La marque Captain, c'est une marque indienne avec un moteur Mitsubishi. Là-dessus, on a plus de 200 outils qu'on peut monter. Ça va du chargeur au rotovator au pixie-honneur et on a également développé un outil spécial pour désherber la canne en exclusivité et qui se monte uniquement sur ces tracteurs-là. On retrouve ces tracteurs-là en maraîchage comme pour la canne. Plein de possibilités, en fait. La deuxième machine, c'est une débroussailleuse sur roue avec celle-là équipée d'une grosse lame mulching. donc elle va venir couper les grosses herbes en interran ou en entretien de berger. Il y a d'autres versions avec broyeur à fléaux. Donc là, on va venir broyer l'herbe et laisser l'herbe sur place. L'entreprise est située à Piton-Saint-Leu. On a commencé depuis 2016 avec notamment la réparation de matériel d'espace vert et agricole. Et au fur et à mesure, on a développé maintenant beaucoup plus sur la vente. Là, on est spécialisé dans les broyeurs et là, on développe beaucoup les petits tracteurs.